Générique Générique Bonjour à tous, c'est Levin Johannet de SSJC Electronique à Saint-Sauveur. Encore un micro-hôte, il y en a beaucoup pour le temps des fêtes. Celui-ci, même si je le branche, il ne se passe à rien. Probablement que le fusible en dedans, il a lâché. C'est la ville de Montréal, ça en plus. Je vais aller le vérifier pour essayer de l'avoir pour le temps des fêtes. En souhaitant que ce n'est pas grand-chose, c'est peut-être juste les switches de portes qu'on cause un court-circuit. Ça peut être un magnétron. On se croise les doigts que ce n'est pas ça. Parce que c'est sûr que je ne pourrais pas l'avoir avant les fêtes. Mais on va aller voir en dedans ce qui se passe avec. Allons-y. On va commencer par vérifier le fusible. Mode continuité. Et oui, le fusible, il a lâché. Maintenant, on va aller voir pourquoi il a lâché. On va vérifier le transformateur, le magnétron. C'est un des deux, ou les switches de portes qui peuvent avoir fait défaut. Les switches de portes sont ici. On voit qu'il y en a deux en bas ici. Il se voit dans un troisième là. Donc, on va aller vérifier ça. Bon, mais on va vérifier les résistances au niveau du... Pas les résistances, mais les continuités et les vérifications si ça va à la masse. Du magnétron et du transformateur ici. Généralement, on vient connecter les deux pattes qui sortent du magnétron ensemble. Il faut qu'il y ait une résistance très faible. C'est un bobinage à l'intérieur, ça. Donc, c'est un courant qui crée un champ magnétique. S'il n'y a aucune résistance, la bobine est coupée quelque part. Par la suite, il faut vérifier si chacune des pattes n'est pas en contact avec la masse. Si oui, ça veut dire que le magnétron est fini. Ça va être la même chose au niveau du transformateur. Autant au niveau du bobinage primaire, l'entrée, que du bobinage secondaire, la sortie. Donc, je viens me mettre ici en mode résistance. Je viens vérifier entre les deux pattes. J'ai 0.2, 0.2 ondes. Donc, c'est excellent. Le bobinage est parfait. Mais si je viens vérifier la mise à la masse, ça revient. L'autre patte, ça revient. Donc, le magnétron est parfait ici. Si je descends au transformateur, je débranche le primaire. Je ne vais pas débrancher encore. Bon. Je vais débrancher le secondaire aussi. Le secondaire est là. Et voilà. Si je viens vérifier au niveau du primaire, la même chose, les deux pattes. J'ai 0.9, 0.8, 0.7. C'est excellent. Ça joue, c'est parce que mes pattes bougent. Donc, le bobinage primaire est parfait. Je vérifie maintenant avec la mise à la masse, encore une fois. Chacune des pattes. Il n'y a rien. Donc, au primaire, c'est parfait sur le transformateur. Maintenant, au secondaire. Les deux fils qui sortent du transformateur. Je m'en viens de brancher ici, entre les deux, pour vérifier la résistance. Et voilà. Je pense qu'on vient de tomber sur le bobo. La bobine secondaire, elle est ouverte. Il n'y a rien qui se passe entre les deux. Si je viens vérifier au niveau de la mise à la masse, Oh! Puis, elle est à la masse en plus. Ouais. Donc, ça, ça vient de régler un gros problème. Mais ça veut dire... Oh, ça ne vient pas de régler un gros problème. On vient de découvrir la cause du fusible, puis du pourquoi il ne fonctionne plus. L'autre fil est correct. Mais j'ai eu une des sorties qui est à la masse. Donc, je vais regarder. Si j'en ai un ici, ça prend le même numéro. Je vais vérifier. Puis, je vous reviens. Je vais vous montrer la différence entre un bon et un pas bon. Tantôt, vous avez vu, on a vérifié les deux entrées primaires ici. On avait une très faible résistance. Ça indique que la bobine est bonne. Comme ici. 0.6, 0.5. Puis, si je m'en viens au grand, j'ai rien. Je vérifie avec l'autre côté. J'ai rien. Donc, il est parfait. Puis, si je vérifie le secondaire, c'est mes deux fils qui sont ici. Si je touche les deux ensemble, encore une fois, c'est un bobinage. Donc, j'ai une résistance très faible. 0.2. Puis, si je vérifie au grand, absolument rien. Absolument rien. Donc, lui, il est bon, sauf qu'il est un peu différent. Mais, je me demande si ça ne marcherait pas. J'ai pratiquement le goût de l'essayer. Il faudrait savoir combien est-ce qu'il sort. Je vais comparer les deux. Je vais prendre des numéros. Puis, je vais essayer de comparer les deux. Si ça fonctionne, bien, tant mieux. On ne va réinstaller celui-là. Sinon, bien, c'est le seul que j'ai. On va être obligé de rendre les armes. Je vous reviens. Bon, bien, je pense bien que pour lui, sa vie se termine ici. Malheureusement, je ne peux pas prendre de chance de prendre un transformeur que j'ai ici. Je ne sais même pas si c'est des vis du fond vitré. À bonne place. Il y en a même plus gros, celui-là. Oui, il y en a plus lourd. Je ne prendrais pas de chance. Si sa sortie n'est pas égale à l'autre, il n'y a pas le même winding. Déjà, il y a un fil de plus que l'autre n'a pas. C'est sûr, à certains, ça allait d'un fil de température, un capteur de température, puis ce qu'il y a d'autres choses. Mais, je ne peux vraiment pas prendre de chance, malheureusement. Il peut peut-être marcher sur le coup, mais ça peut faire surcroffer aussi ça. Ça peut brûler le magnétron, et ainsi de suite. Bon, ça ne nous mènera à rien. Désolé, merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?